La fatigue se lie sur les visages. La nuit a été longue et froide. A vélo ou en char à thème, ces équipes de mouvement de jeunesse se relaient depuis quasiment 24 heures dans le bois de la Campre. On réunit les dernières forces qu'on a encore pour terminer, mais c'est vrai que ça devient très difficile. La nuit ne fut pas facile pour tout le monde. C'est les dernières heures, donc on se motive chacun, mais ça va. Bonjour, ça va. Ça devient dur. Ça devient dur, mais on tient un coup, on est de bonne humeur. Les 24 heures vélo, c'est l'événement tant attendu chaque année par les scouts et les guides de Belgique francophone. Et petite nouveauté cette année, certaines équipes roulent pour la bonne cause. Ceux qui le désirent peuvent décider de mettre leur tour au profit d'une association. Cette année, il y a eu deux ASBL, c'est Gratte ASBL et Camp de Partage. Les sections ont eu l'occasion de dire autour d'eux, « Moi, je compte faire autant de tours. Est-ce que vous êtes prêts à proposer un parrainage pour cela ? » Ça a bien fonctionné, c'est un début et on espère que ça va encore plus marcher les années suivantes. Il est fait tenir. C'est le prestige, je pense. C'est de se dire que le vélo a roulé toute la nuit et d'avoir la fierté de se dire « Bon, on n'a rien lâché jusqu'au bout. » Et je pense que ça, ça les motive vraiment. On est tous ensemble, donc tous des jeunes. On participe à un événement où on peut se rencontrer, pédaler, se dépasser physiquement. Donc c'est vraiment chouette. En plus, il y a une très bonne ambiance. On se sent vraiment en unité, en cohésion. Et ça, c'est vraiment plaisant à voir. La première édition des 24 heures vélo a eu lieu en 1985. 30 ans après, la jeunesse est toujours fidèle au poste. Cet événement convivial et bon enfant, d'où sont bannis l'alcool et les boissons énergisantes, a rassemblé 10 000 jeunes cette année.